On va commencer direct, là c'est en fait Smetching, non on va mettre en 20 minutes, on va jouer tronc, on lance, on est en plan, et on met ça, alors on va jouer là, je vous mets ça tout de suite, tac, tac, oh, si je bug, il fait ça, ok, on va jouer 2 Hoshi tout simplement, il vient de Sansan direct, ok, c'est marrant souvent c'est de se coller je crois, tu te crois, puisqu'il est déjà plat ici, donc il vise moins de points ici, Oh non, s'il te plaît, oh non non non, j'ai pas le niveau contre toi, bon c'est bien le seul serveur où je peux dire, hé, Katten, comment tu vas ? Tac, 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 Oh je vais de ce côté, j'ai envie de mettre mes oeufs dans le même panier, est-ce qu'on lui laisse ? Non, Ça va bien, merci, ouais ça va, ça va, ça va, mieux que l'autre jour, l'autre jour, voilà, c'était pas là, mais mardi, vous voyez, je pense que mes deux parties, j'ai les yeux qui se fermaient, limite, tout le long, j'étais claqué, C'est ressenti dans les games, j'ai fait des erreurs assez débiles, et j'ai perdu les deux parties, donc j'ai mis un terme assez rapidement, mais là ça va mieux, ça va mieux, même s'il fait hyper chaud aujourd'hui, c'est un truc, On va aller au plus loin, je pense, on a toujours plein de moyens d'aider ces trois pierres, On va aller plus loin, j'aurais bien aimé approcher ici, mais je voulais quand même donner une sorte d'extension à ces trois pierres, parce que s'il lui-même prenait ces 14, je sais pas, J'aimais pas, Bon oui, d'être surconcentré non plus, Ok, On va pour le coup s'attendre à envie de venir là, Il y a quand même un beau potentiel, On a vu le style sur Fox, il va venir dedans, Non ? Dommage qu'il n'y ait pas les coordonnées à gauche et en haut d'ailleurs, Ce serait plus lisible. Qu'est-ce qu'il aimerait faire ici ? En vrai, il peut approcher en Q6. Il peut approcher en Q6. S'il vient en Q6, je viens directement en O17 ou en P16, je sais pas, à voir. Ouais. Et s'il prend le coin ici, qu'est-ce que je fais ? Parce que c'est tentant de sécuriser par ici par exemple, Mais en même temps, ça serait gros le bord sud. En tout cas, il vient en haut. Il m'empêche de jouer même ici et d'augmenter le potentiel de ce bord ouest. Je vais jouer du coup l'approche Shimari. Il n'y a pas cette question à se poser au moins. On vient direct. Ça y est, il n'a pas de Shimari. Selon sa réponse, on prend peut-être Tenuki. Est-ce qu'on aimerait faire aller ici ? Je sais pas, en même temps, il a joué haut là, Donc ça va pas forcément être facile de développer de ce côté. Donc je sais pas. En tout cas, c'est surprenant. Parce qu'il prend son temps. C'est assez rare pour le noter. Ok. Ça va être très dur pour moi de développer sur le Burner. Donc au max, je fais N3, je pourrais jamais... N4, je pense pas que ce soit très bon. Il est beaucoup trop solide pour que je me développe. Du coup, ça me fait dire que le bord droit est plus intéressant. Après, il est assez proche, je sais pas. En tout cas, le bord droit est plus intéressant qu'en haut. Peut-être qu'il faut que je pince. S'il prend le coin, on fait aller sur le bord haut, mais il sera assez plat. Ça me semble pas si mal. Je vais lui dire qu'il a raison. Ce bord est intéressant. Après, peut-être qu'il peut faire une double approche en N4 pour justifier la solidité en face. Là, ça peut être pas mal aussi. Il vient d'y arriver dans le coin. Du coup, on le fait aller sur le bord au nord. Je pense que je suis assez content parce qu'il est... Il est quand même vachement plat. Je viens là. Peut-être que je dois venir maintenant ici, je sais pas. Ou alors... J'hésite Q14. Pour développer un peu ici, développer ce bord là. Mais c'est pas si facile à développer puisqu'il pourra venir en P10 à un moment ou quelque chose. Pas tout de suite, bien sûr, mais bon. Ouais, c'est peut-être un peu dur à développer. Et ce que j'ai... Ce à quoi je pense aussi, c'est G4. Il vient en H4 et je viens là. Ouais. Parce que si lui-même saute par là, ça retire un vachement de potentiel. Et lui, le moment où il montre en N4, ça sera très gros. Donc on va aller là. Je pense que c'est un bon timing. On n'a pas de coups urgents, j'ai l'impression, ailleurs. Donc ça va. Il y a un petit peu d'Aji ici, mais bon, c'est classique dans le jeu, c'est qui. Bon, il vient quand même direct, c'est... Pourquoi pas. Ah ouais, je connais cette approche en P10. Je connais pas bien le Q9. Donc on va devoir lire un peu. Surtout pas ce... Si je fais ça, en fait, si je monte en P8, il vient là, je le pousse là, il va là. Et en fait, je me trouve vachement surconcentré, je pense. Donc on va éviter de monter, gentiment. Je pense que c'est un année. Très souvent, c'est année vers le haut. Donc on va regarder si ça marche. Parce que vers le bas, c'est soumis quand même. Il vient là où il monte. C'est pas très bon. Donc si on vient en P9. Faut regarder le cross-code, faut regarder l'année ici. L'année tout simplement. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. En plus, P9, ça m'attire pas mal. Parce que depuis qu'il a pas répondu à G4, c'est vraiment un truc à construire ici. Ouais. De toute façon, là, c'est un jeu influence pour blanc. Clairement. Un jeu potentiel, en tout cas. Noir aime beaucoup les coins. Ça se comprend. Mais en vrai, là, pour l'instant, ici, il y a quoi ? Ben, il y a 10 points. Là, il y a 10 points. Ici, il y en aura peut-être, sûrement, même. Mais bon, on verra. Ici, ben, il y a... On sait pas encore. Il n'y a pas encore de pensure. Donc, pour l'instant, il y a 20 pensure. Et moi, ben, j'ai pas de pensure. J'ai que du potentiel aussi. Salut, Fed. Ça va ? Hop là. Un re, d'ailleurs. C'est bien passé sur le stream de... Mince. Fear Chaos ? Ouais. Ou Chaos Fire ? Non, Fear Chaos. Ouais. Il a fini de streamer, d'ailleurs. Oh, il est encore présent. Il est encore présent. Enfin, c'est rare qu'il y ait deux chaînes en même temps qui soient françaises. Aïe, aïe, aïe. Déjà qu'on n'est pas nombreux, il est toujours dessus. Ouais, je... Ouais, 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 c'est pas fou. Je lui demanderais peut-être s'il compte faire tous les jeux d'histoire, parce que... Enfin, si on se tire une balle dans le pied, si on divise une dizaine de viewers en deux. Pas la folie. Du coup, il fait ça. Ok. Je pense que l'Atari est une très mauvaise idée, soit d'un côté ou de l'autre. J'hésite vachement entre Q7 et la connexion très solide. La connexion très solide, s'il vient là, je vais là. S'il coupe, on va là. Ça semble correct. Et s'il vient là d'abord, on va là. Ouais, ça a l'air pas mal, ça. Alors que celui-ci... Il pourrait s'amuser à refaire âner, là, ici. Et c'est compliqué. Ça jouerait bien avec sa pierre en Q16, j'ai l'impression. Donc solide. Solide, c'est bien. Surtout si on veut jouer à l'extérieur. Ok, il s'en va. Est-ce qu'il peut me couper ou est-ce qu'il y a un problème ici ? S'il vient là, on vient là. Il n'y a plus de problème. S'il vient en R7, on vient en Q7. Il ne peut pas vraiment sortir. Non, capture. S'il vient ici, on va là. Mais s'il sort, on va là. Tac, 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 tac. Ça se passe bien. Donc on peut continuer ici et développer là. S'il ne fait que des points sur la troisième ligne partout, en fait, ça va. C'est... C'est pas dramatique. Ici, il ne peut pas faire année. La coupe serait trop brutale, je pense. Ok, il décide de venir là maintenant. Du coup, on coupe. S'il monte, on peut aller en... Il faut que je passe attention à ne pas cliquer gauche. Parce que ça ne rend pas toujours les coups sur serrure. Donc... Ok, il vient ici maintenant. Attends. Est-ce qu'il ne vient pas de faire que la coupe marche ? Non. Ça va. Mais est-ce qu'on n'a pas des petits coups comme P13 ? Euh... Un petit clamp comme ça, là. Tac, s'il monte... On coupe. Il fatahit, on descend. Il vient là. Non, ça marche pas bien. Sur la ferme, content de pouvoir passer. Salut Auréad. Comment tu vas ? Ouais, t'étais pas là mardi, ouais. Ça va, t'es en vacances ? Ou t'es occupé, là ? C'est pour ça que tu dis ça ? Salut Zenga, j'avais pas vu ton message, pardon. Comment tu vas ? Les deux en vert à la suite, là. Là, sur le retour, c'est tout en rouge quasiment, sauf Auréad. Je sais pas comment ça marche, leur truc. Mais bon. Ouais, j'ai un peu l'impression que ça marche bien, ça. Non. C'est un peu embêtant. Bon, on doit faire un et comme ça. C'est un peu embêtant, parce que là, il fait plus de points, quand même. La quatrième ligne, ça devient intéressant pour lui. Après, nous aussi, on a un très beau potentiel, mais c'est que du potentiel, donc. On peut vite se faire la malle, quoi. Le problème, c'est que ça appuie un peu, ça. Tac, tac, tac. Ouais. On va pas finir CNT sur cette séquence, et il pourra faire H4. On répondra alors F3. Il devra protéger, on devra reculer. C'est dur, en vrai, de faire des points ici. J'ai dû faire une erreur quelque part, là. Ah, là, il fait pas mal de points. Là, il y a eu une erreur de ma part. Qu'est-ce que c'était ? Du coup, c'était... Je sais pas. Je sais pas à quel moment j'ai fait. Ouh là, là, par contre, je peux couper, non ? Tac, tac, tac. Non, peut-être pas toujours. Ah, ça demande beaucoup de lecture. J'ai combien de temps ? Ok, j'ai un petit peu de temps pour lire. Il faut que je lise 15 et P14, là, un petit peu. Que je peux pas me laisser écraser comme ça, là. C'est lui qui gagne la marge de pierre, là. Et pourtant, j'ai pas l'impression que ça marche bien. Si il joue, là, il fait absolument Atari de ce côté. Ou même, il pourrait peut-être jouer ça. Ouais. Non, non, ça marche pas bien. Et O15 ? 1, V1. Tu voudrais jouer en Lover ? Ok, ok. O15, il monte, on va là. Il fait Atari, on va là. Il protège, on descend, il protège. On n'a que... 3 libertés. On va ici. Ouais, il y a un snapback. Il y a rien qui marche pour moi. C'est terrible, c'est terrible. Pourquoi est-ce que tu voudras le jouer, c'est vrai, envers ? T'as le temps que je m'écart sur 2... Ah oui, tu m'avais dit, oui, effectivement. J'ai un peu limité le club de Go. Non, le Go, club. Moi, si on t'arrête à être trop blanc, je perds moins de sommeil à reforcer le vertif. Ouais, tu m'étonnes. Après, il faut faire ce qui nous fait plaisir. Il y a du monde encore sur Dofus ? Moi, je t'avais dit, ouais, j'ai jamais joué à ça, moi. Mais il y a... Il y a pas mal de gens que je connais qui jouent. J'ai l'impression de me laisser traser ici. Bon, là, on continue. Il n'y a pas moyen de jouer ailleurs. Bon, on a du potentiel. C'est bien. Qu'est-ce qu'on en fait ? Ouais, on a des gros murs. Blanc a des gros murs, mais noir a des points. En vrai, c'est compliqué. Parce que là, je disais, ouais, 10, 20. Mais bon, ici, on n'est plus sur du 10 par 10. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Là, il y a 20 points, quoi, déjà. Et rien qu'avec P17, on en rajoute 10 autres. Donc, ça fait qu'il a 50 points. Et nous, 0 pour le moment. Voilà, on va dire 50, là. Non, on va pas répondre. C'est gros localement, mais... Faut qu'on aille... Et je pense... Un coût comme G16. S'il va par-dessus, on fait 1 et ici. On va essayer de développer pas mal de points, là. Et s'il va par-dessous... Ouais, non, je sais pas. C'est peut-être un peu dur, ce que je dis. Ou alors E15. Protège. Et on saute. Mais après, il peut avoir ça. Ah, il y a une question de timing. On a envie de fermer à plein d'endroits en même temps. Si je fais ça, il protège. Ok, on a l'Atarié. Et ensuite, il faut qu'on réponde, parce que sinon, on se fait couper. Et en face, c'est lui qui accueille. Donc, c'est pas la folie. C'est pas évident. Pas évident, pas évident. Je pense qu'il faut que je joue par là. Je sais pas, ça m'attire plus. Si je joue par là, en fait, il saute là. Ouais. Ah, je joue ici. Je peux pas répondre n'importe comment non plus, parce que ces pierres n'ont pas encore de base de vie certaine. Toujours du monde, oui. Perso, je suis pas très bon dans tous les aspects du jeu. J'ai fait pas mal de formes... Quoi ? Forge magique. Ok, d'accord. J'ai pas le terme. C'est comme le go. Faut compter encore et encore. Ok. Ok, ok. Ça me dit que ça te donne envie de casser la baraque. Ouais. Moi, je voulais changer un peu aujourd'hui. C'est vrai qu'à chaque fois, du Etienne Dao ou du R.I.M. Bon, j'aime beaucoup, mais c'est plus calme. On va essayer de passer par au-dessous, non ? Tac. Ouais, on va faire ça. Quand il vient là, on fait Atari. Et quand il protège, on recule. On va créer du combat. Ah, ok. Ok, donc, il veut du combat. Mais dans une zone qui sera très fortement contrôlée par blanc. Alors, comment on joue ça ? Comment on joue ça ? Est-ce qu'on joue E-17 ? D-17 ? D-18 ? Hmm. D-18, c'est peut-être un peu... C'est pas très bon. Parce qu'il a juste à faire sa gueule de tigre et ensuite il y a un tout platari. Mais ici, il vient là. Je protège. Oh, putain. Bon, ça a l'air d'être plutôt ça. Il fait chaud. Il vient de ce côté. Ok. On va jouer à Né. Souvent à Tsuke, tu réponds à Né. De toute façon, les points, ils vont apparaître. Trop bien. Il faut juste rester patient. Les points vont venir. En plus, j'ai du commis. Bon, c'est toujours aussi mystérieux pour moi. C'est 3, 3 quarts de pierre. Donc, je sais pas combien c'est de commis. Mais bon, j'ai du commis. Hmm. Ici, il faut protéger. Tac. Il y a une bonne zone à développer ici. Il faut d'abord qu'ils viennent par là. 7, 5 ? Ok. C'est quoi ? C'est 3 plus... 3 quarts. Ce que je lis, du coup, c'est 3,75. Mais je sais pas. Mais ça n'a aucun sens, du coup. Salut, Octarine. En tout cas. Salut, salut. Ok, d'accord. Ils disent la moitié du commis. Ah oui, 3,75 x 2,75. Oui, oui, effectivement. Ok. Tu sais pourquoi ils font ça comme ça ? Il y a une explication ? Je l'ai bué sur les lunettes tellement il fait chaud. Je vois plus rien. On va lui donner la pierre. Enfin, autrefois, on lui donne la pierre. C'est pas comme si on pouvait la sauver non plus. Et par contre, oui, c'est gros de venir là pour lui. Mais bon, il y a quand même... Normalement, on dit de toujours défendre là parce que c'est trop gros, M18. Mais il y a un groupe à attaquer. Et je suis en retard. Je peux pas jouer de manière trop conventionnelle. Donc on va attaquer ces pierres. Faut que je lui enlève le plus possible de base de vie. Afin que... On va jouer même comme ça, je prends ça. Il faut qu'on lui retire le plus de base de vie possible. Ouais. Comme ça, il devra fuir. Et là, on pourra construire des points. Parce qu'en règle chinoise, la façon la plus rapide de compter est de compter seulement des points de noir. Et il ignore encore. C'est Amashi qui fait là, c'est ça ? Faut faire attention, parce qu'Amashi, il s'est contrôlé normalement. S'il coupe, il peut pas. S'il vient là. Est-ce que notre séquence marche toujours au 6 ? S'il veut sortir, on vient là. Il fait à taille, on vient là. Ça va. Du coup... J'ai même pas comment attaquer vraiment. C'est pas facile comme partie, je trouve. J'ai joué en France. Ça marche pas trop de sauter comme ça. Parce qu'il vient là, tac. Atari, il perce en fait. Donc ici, ce serait plutôt... Nobi. J'hésite avec le Kema ici aussi, mais en fait, il n'y a pas trop de points ici. C'est vraiment par là, je pense. Voir même Atari. C'est Sente. C'est Sente. Tengen. Ah non, je suis pas certain. Parce qu'il peut... Ça fait pas de points. Il peut sauter là, il n'y a pas de points ici. Il peut monter là, il n'y a pas de points là. En fait, ça... Ça fait pas grand chose, je pense. Et maintenant, je pense qu'il faut connecter... Soit la gueule de tigre. Plus rapide. Soit solide. Je pense que je suis tellement solide autour que j'ai le droit de faire la gueule de tigre. Si il coupe, on descend. Même s'il fait Atari, il se créerait juste un deuxième groupe et c'est risqué, je trouve. Donc on va là. Et il faut qu'on développe quelque chose, sinon c'est juste perdu. Il va peut-être défendre son coin même. S'il défend son coin, on va en B15, ça protège aussi de la coupe. Nobi, tout simplement. Ici, on pourrait se faire des points si un jour on peut descendre. Je sais pas si on ferait la tari, parce qu'il pourrait s'amuser à jouer le coup. Ça serait un peu embêtant. Il a rien à perdre. C'est un... Anamiko. Picnico, on peut dire. Ouais. Bon, ici, il y a des points qui se dessinent. Il a pas le loisir de venir en B5, je coupe, et de venir tenter un truc tant qu'il a ce groupe instable. Il a déjà fait Tenuki deux fois. Donc ça serait un peu risqué de voir overplay. Sauf si ça réussit, bien sûr. Il continue, ok. On a né. Aucune raison qu'on le fasse pas. Et il vient. Ok. Là, la descente, elle devient très grosse. On fait une vingtaine de points. Ça serait cool. Et en même temps, ici, il faut qu'il y a un coup, j'imagine. Un coup par là, H13, I13. Voilà, la fenêtre. Je vois qu'on est 7. Salut à tous. Salut, salut. J'ai du mal avec le ban qui ont... Ouais, pareil. Ça me trouve un peu là... Y'a pas le T. C'est bizarre. Je suis d'accord. Du coup, il vient ici. Ok. On va aller là, je pense. S'il fait Atari, ok, on revient. Mais il faut qu'il rajoute un coup. On vient là. On décrase à la fois son bord et en même temps, on réduit les possibilités d'invasion. Bon, il y aura toujours les coups de réduction. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout protéger. Il est très solide de ce côté. Donc, il y aura forcément quelque chose. Je pense que c'est assez gros. Il a eu des gros coups. Il faut pas que je laisse tous les gros coups. Ça serait dangereux. C'est vrai. Moi, je préfère mettre les points sur les J. Bienvenue à toi, Treyvok. Bienvenue, bienvenue. Je vois que c'est ton premier message. Coucou. Coucou, coucou. Est-ce qu'on fait Nobi ? En même temps, il prend l'avance. J'ai pas besoin de rien de couper ni rien. Donc, ça s'est embloqué de faire un Kema. Ce qu'il y a, c'est que maintenant, il vient de ce côté. Il peut pas me laisser jouer et rajouter un coup par là. Ça commencerait. Ah, si. Oui, bon, après, ça, c'est Sente. S'il sort, maintenant qu'on fait ça, ben, ça marche plus trop. À moins que... Ici vient le combo. Il me reste combien de temps ? 3050 ! Ouh là 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 ! C'est rare, sur Fox, vraiment, d'avoir moins de temps que l'adversaire. Euh... On peut menacer ça aussi, tout simplement. Sifat arrive de ce côté, on va là. Ah non, c'est une mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ah, c'est chiant. Ah, il y a pas grand chose qui marche. C'est embêtant. Voilà, il va venir par là, c'est quasi évident. Ce qu'il y a d'embêtant, c'est que... Il a vraiment, ouais, il a l'initiative. Il peut venir réduire. Et il aura M18, aussi, pour retirer beaucoup de points. Je pense pas que blanc... Là, blanc, il fait rien. Je fais rien avec mes pierres. Je me suis compagnon laissé balader, là. Je me suis fait balader. Ouais. Il y a pas eu un bon plan de jeu, là. Ça se voit. Aïe, aïe, aïe. C'est tellement dur de jouer influence, maintenant, je trouve. Du coup, c'est peut-être le timing où j'ai joué G16. Je me suis peut-être trompé. Il y a peut-être d'autres choses à faire de mieux. Ouais, là, il vient par là, clairement. C'est le mieux à faire. Il vient profondément, par contre. Il vient profondément. En vrai, s'il sort et qu'il connecte, il sera bien en avance, oui. Donc, on va faire un nez. On va se battre. On va pas jouer trop solide. On va se battre. Il y a une belle muraille en face. Je veux pas qu'il connecte avec I13. Je trouve qu'il va trop profondément, en vrai. Je pense qu'avec tous les points qu'il a, il peut mener tranquille. Une réduction ici, sente. Puis M18 suffisait, je pense. Bon, si on a une fenêtre pour remonter, on va pas s'en plaindre. Qu'est-ce qu'il fait ici, du coup ? Soit il fait un nez ici, s'il veut beaucoup de combat. Soit il sort. Ou aucun des deux, ok. Ok. On va défendre notre truc, j'imagine. C'est bizarre, ces coups. Ouais. Ouais. G16, c'était cool. Mais pour le plan, crosscut en F5 aurait pu être bien. En F5. D'accord, plutôt. J'ai été trop soumis. C'était pas logique de faire des points ici, alors que... C'est dur à développer, en soi. Il pouvait réduire de trois côtés. Faut regarder. Je me demande ce que ça peut être... Ce que ça peut donner, comme échange. Mais dans l'idée, quoi, sûrement, oui. Dans l'idée, dans l'idée. Mais oui, oui. Il y a eu un problème par là, je pense. De toute façon, c'est à ce moment-là que j'ai perdu le... Le fil. Parce qu'on l'a... Et même ces pierres-là, on voit qu'il y a un problème. Je me suis... Pas à voir. Pas de vent. Oh là 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 là. C'est... Ouais, t'inquiète, j'ai compris, ouais. J'ai regardé là en haut aussi, t'inquiète. Y'a pas de souci. C'est compliqué. On va faire un atari. Il a pas le chichot, de toute façon. Et on recule. Compliqué, hein. Il peut me défendre mes compagnons aussi. La langue le vide est pas top. Il faut peut-être du connecter là, je sais pas. Ah, c'est dur cette partie. Ok. Faut qu'il fasse attention, il est pas encore vivant ici. Oh, elle est là. On essaie de faire un shiburi sur ces trois pierres. L'idée est que aussi, si à un moment je joue l'âge 13, ça c'est pas un oeil. Est-ce qu'il a deux yeux ici ? Y'a des questions à se poser. Il est peut-être gourmand là, quand même. Il est gourmand. On va monter ici. Ouais, il est très gourmand. Et, bon bah, on connecte ça. Ça menace de capturer les deux pierres, tout simplement. Et ensuite, quoi. J'aurai un coup comme G10. Qui menace de, quand même, prendre tout ça en point, c'est cool. Mais ensuite, et après ce coup là, on pourra jouer des coups comme... Qui 11, des trucs du genre. Et séparer les deux groupes. Créer deux problèmes à la fois, ça peut être intéressant. Je pense qu'on va y aller tout de suite. Il est tellement fort ici, ça devrait aller. Je veux lui créer deux situations en fait. De toute façon, je peux pas répondre tranquillement à ses couilles. Là, il ferait l'Atari. Puis il connecte ici et il se passe rien. Donc, non, il faut pas se laisser guider. D'ailleurs, il marche plus le bot aussi. Un coup, il envoie 36 000 messages. Un coup, il en envoie zéro. Je vais regarder. Il est allumé pourtant. Je vais me déconnecter. Reconnecter. Hop, hop. Alors, ça on répond, bien sûr, tous les jours. C'est bon, on est connecté. Je vais bientôt être en B&E. C'est des périodes de 60 secondes. Donc, ça va. C'est plutôt correct quand même. Normalement, 60 secondes par coup, je devrais m'en sortir. Mais il faut faire gaffe. Ce serait bien de pas tomber à une période. Je vais passer attention ici. Il peut se faire couper. Il va connecter en F8, j'imagine. Ou alors, se dire, non, je vais vite tranquille et porter des trucs un peu bizarres ici. Il tente B5, on va là. Et il tente de remonter pour faire une base de vie quelconque. Il faut que j'attaque, de toute façon. D'une manière ou d'une autre, il faut que j'attaque. Ce qu'il y a, c'est que quand il va là, je vais ici, il va là. On descend. Il faut avoir joué ça d'abord. C'est compliqué, en vrai, pour blanc de bien attaquer. Oh là, c'est un peu timide, ça, non ? Qu'est-ce que blancs ont envie de faire ? Parce que là, bien sûr, j'ai des bons coups en B3. J'ai un bon coup, je fais le scorpion. Salut, Alex. Oula. Alex et Nelson. Salut à toi. I'm fine, and you ? Welcome to the stream. Be a me, ok. Alexa ? Ok, sorry. Sorry, sorry. Yes, make sense. Ok. Hum. On va séparer. On va rester avec le blanc, là. Oh, no, no problem. I'm so good, thanks for asking. Oh, sorry. Quite hot, but, yes. It's well. And yours ? Sorry, my English is quite disappointing. Bad tool. You're so polite. Poupoupoupou. Ouais, il faut attaquer, attaquer, toujours attaquer. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire ? Ça, ça marche, non ? Il faut attaquer là, ok. Il va là. Non, c'est un peu dangereux. En vrai, peut-être tout simplement ça. Soit il connecte ici. Thanks for the flow. And welcome. Soit je vais ici. Il va là, je vais là. Et on peut couper. C'est ce qu'on va faire. A priori, c'est ce qu'on va faire. Little bit busy. Ok, what kind of project ? Ah, les mots, ouais, les mots anglais, ils viennent, mais l'accent, c'est bien Frenchy. Poupoupoupou. Ok, c'est ça qui décide de protéger. Alors, dans les trois groupes, c'est original de protéger ça. Quand je dis original, je pense mauvais. Parce que même s'il m'attarise sur cette pierre pour dire, ah ah, tu réponds et je viens là et ça attaque vraiment ces deux pierres. En fait, quand il fait attarer là, je sacrifie ma pierre et on joue autre chose. Donc, maintenant, est-ce que c'est pas le timing de mettre de la pression sur ça ? Renforcer un peu ça, parce que ça pourrait être fragile quand même un jour ou l'autre. On peut jouer là. On peut couper là. On peut aussi couper ici. Ah, tellement de choses. En vrai, je pense que je parle. Allez. Ça sent bien. Pour the game ? Beware with spoilers. Depends on your level. Alors... Bon, on est un peu mieux dans la partie, mais c'est vraiment parce qu'il était gourmand. En vrai, je me voyais pas du tout... Il y a un coup, là, je me voyais pas du tout revenir comme ça. Là, maintenant, il a plein de petits problèmes à gérer. En fait, il a été trop gourmand, vraiment. Hum. Il va tomber au BMI dans deux minutes, ok. Il a encore un peu de temps. Il a bien géré son temps. Il vient là. Il faut que je fasse attention à toutes ces coupes. Ça, ça me sent bien. Comme ça, maintenant, quand il viendra ici, j'ai pas besoin de reculer, forcément. Je peux monter. Et là, c'est sûr qu'il a pas deux yeux ici. Ça serait bien. Ah, il ne fonctionne pas. J'ai un bon plan pour vous. Je pensais de designer votre bannère logo. Comme un style Avatar. Oh, non, merci. Je ne suis pas... C'est clair sur l'Avatar. C'est bon. Est-ce que c'est grave, ça ? S'il coupe là, on vient là. Après, il vient là. Ouais, c'est quand même un peu grave. On va connecter, gentiment. On va pas se laisser faire. Ok. Et il va vivre. Ok. Il fait vivre un groupe. Du coup, on vient le couper ici. Ok. Donc là, on peut aller là. Ok. 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 Il y a, c'est que quand je vais là, il va là. Je protège. Il peut venir par ici. Et... Hmm. Il vient par ici. Ensuite, pour faire son deuil, on va là. Il peut aller ici. On va là. Capture. Il a un deuil ici. Donc là, il va ici. Bah, il est vivant. J'ai l'impression. Ah, c'est embêtant ça. Et si je joue là d'abord. Il vient là. Tac. Il fait ça. Voilà. Tac. On va ici. 5 jours to follow. And welcome. Euh... C'est pas facile. C'est pas facile. Je sais pas, en fait. Si t'es français ou pas. Is the problem of the marking is clearly not interested? Hein? Can you follow me back on Twitter? Ah oui, d'accord. C'est vrai que ce soit con, je t'avais pas. Ah, Shridan, c'est... C'est qui, déjà? Du club de Brest, du coup, j'imagine. C'est Nico? Un random. Ok, d'accord. Pardon. J'ai cru, vu comment tu parlais. Oh, bienvenue à toi, en tout cas. Bienvenue, bienvenue. And yes, Alexa, I'm not interested in such kind of marketing things. Thanks for the follow. Fear Chaos. Bienvenue à toi. J'espère que ton stream s'est bien passé. Désolé de faire en même temps, j'avais pas du tout que tu streamais le jeudi soir. Bon, on va descendre. Enfin, je sais pas trop à quoi j'ai réfléchi, j'ai pas peur d'une période pour ça, c'est bête. Sure, Akan Meki. Quoi? Oh. Tac, tac, tac. Ouais, ça, ça se tue, cette forme. On reconnaît, non? Si je me suis pas trompé, ça c'est... J'oubliais le nom. Mais ça se tue. Je regardais plus sur YouTube. Ok. J'ai lancé... Voilà, t'as dû voir, du coup, pas mal de... J'essaie de faire pas mal de Tsumégo sur YouTube aussi. D'ailleurs, il faut pas que j'oublie mes autres vidéos, il faut que je fasse... Là, je mettrai cette semaine une vidéo d'une des parties de cette semaine. Je mettrai ça demain soir. Mais oui, oui, j'ai mis pas mal de Tsumégo, je sais pas ce que t'en penses. J'essaie de demander aux quelques-uns qui... Attends, j'ai connaissance, qui vont sur YouTube. Tiens, je me fais... Et voilà, autopromo. Ouais, bien passé, tranquille, tranquille. Mais là, on va pas tarder à aller se coucher. Levé depuis plus de 24 heures, c'est... Ah oui, dur ! T'inquiète, c'est juste une envie qui m'a pris cet après-midi. J'ai un don pour lire dans le mauvais sens les... Les messages. Ok, après quelques années, carrément. Ah oui. Et du coup, c'est une journée de 24 heures qui t'a donné envie de restream après plusieurs années, quoi. Et merci... Hop, putain, ça m'a mis après, du coup. Merci pour le raid, du coup, sur Chaos. C'est bienvenu tout le monde. N'hésitez pas à follow si vous n'avez pas... Fait. Hop. Alors... Ouais, là, ça, il est... C'est pas vivant, localement. Y'a qu'un oeil. Et... Ah non, il doit vivre, là. Il doit vivre. S'il meurt, tout ça, ça fait mal. On est bien, on est bien, on est bien. Le petit Dromontadol. Bonne nuit à toi. Bon courage pour... Demain, parce que ça va être dur, même après 24 heures, même après une bonne nuit. Bon courage. À la prochaine. Et merci pour le follow. Alors... Ouais, je pense qu'il s'attendait pas à ça. Parce que là, c'est clairement... C'est 19. Sauf que du coup, on vient ici. Et quand il vient en B18, on va en D18. Et ça, c'est un coup aveugle, un peu F-19. Peu importe ce qu'il répond ici, maintenant. On va jouer en F-19. F-19, F-19. Même s'il joue là, on joue là. S'il joue là, on joue là. C'est cool. Donc là, un oeil. Ce qu'il y a, c'est qu'il a pas besoin de répondre, il a un oeil. Donc... Il faut qu'il joue là, maintenant. Ça sert à rien d'insister. Ça sera des menaces de coup, par exemple, ou n'importe quoi. Donc... Pas besoin de toucher. Mais ici... Les murs, ils vont me servir, quand même. Alors attention, ici, à pas se faire avoir. Après, c'est assez solide, en vrai. Ouais. C'est assez lent, mais du coup, il est assez lent depuis le début, mais ça sert bien. Il a pas de choix, du coup. Il continue. Comment on joue ? Est-ce qu'on joue ? Ouais, je pense qu'on va jouer très solide, hein. Parce que là, on le sent. Il fait année, il y aura la coupe plus tard. La coupe. Et il y a peut-être des trucs par ici, donc... Solide. Ça reste compliqué pour lui, de faire ses deux yeux, tranquille. Si je joue K-12, je pense qu'on connecte en E-12. Très solide. Parce que... On peut pas, après, partir, en fait. On fait Atari, et tac, et on vient couper. Et oui, ça rajoute des pierres noires dans cette zone. Mais je serais prêt à sacrifier ces trois-là pour prendre tout ça. Faut juste qu'à un moment, je connecte par ici. Est-ce que c'est vraiment grave, ça ? Si je viens là, qu'il va ici, je vais là. Il y a deux points de coupe. Donc si je viens là, il va là. On va d'abord aller là. C'est gratuit. De toute façon, s'il coupe ici, c'est pas si grave. Donc on va aller là. Et on vient mettre Atari ici. J'ai pas trop envie de toucher, en fait. Je me retire une liberté. Vaut mieux attaquer à distance. Faut pas indurre la coupe, en fait, par exemple. S'il me coupe, je veux que ça soit gothé et que je puisse aller en N11. Et là, ouais, j'ai l'impression que ça va être compliqué. C'est plus qu'une impression. Je suis assez confiant sur la suite. Est-ce qu'on peut faire ça ? Tac. Ici, il vient là. On connecte. Il vient ici. On connecte là. Il doit connecter. Et on coupe. Il va là, on va là. C'est compliqué. Faut lire un peu. Oui, j'ai l'impression que ça passe. Faut attention aussi. Si je fais ça. Tac. On connecte. Il peut couper ici aussi. On connecte. Et il va là. Ah oui, mais il lui manque la... Il faut qu'il retire d'abord M14. Et du coup, ça marche pas pour lui. Ok, j'ai l'impression que ça passe bien. J'ai l'impression que ça passe bien. Mais c'est bien, on perd pas une période non plus. Ça, c'est cool. C'est plutôt cool. Par contre, ouais. 4 Dan, c'est chaud quand même. Donc 5 Dan, je pense que j'aurais pas le niveau. En vrai, si j'arrive à 5 Dan, je retomberais vite. Parce que c'est déjà chaud. Ok, et là, on disait qu'on connecte. Parce que si, il vient là. On va là. Du coup, il doit connecter. Et si on connecte, il va là directement. On va là. Il fait à ici, on va là. Et il va là. On peut faire ça. Ok. Donc il n'y a rien à craindre. Hop. Solide. Peut-être que j'aurais pu nobby. Mais je pense que c'est pas nécessaire. Et si, bon, il y a deux yeux. Je pense. Tac, tac, tac. Il y a quand même pas mal de possibilités. Il ne pourra pas... Il ne pourra pas s'en sortir facilement. Qu'est-ce qu'il fait maintenant ? Dans quel sens il va vouloir jouer ça ? Hum. Euh, tac. Maintenant, s'il vient là. On va là. On va ici. Il y a toujours fait ça. Mais ça devient... Un coup. Hum. Ah là 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 là. Donc on va là. Ce qu'il y a, c'est qu'il peut sortir. On va ici. Il connecte. On va là. Hum. C'est compliqué pour ça. On va perdre une période, je pense. Aïe, aïe, aïe. Il complique bien la situation. Tac. Mais ouais, si on joue là, en fait, même s'il s'en sort un moment en sortant, on pourra couper ici. Ah, je suis pas certain de mon coup, hein, mais... Ça a l'air compliqué. Mais oui, il vise les faiblesses ici, de couper tout. Je suis bien content d'avoir fait le nobby en L15 tout à l'heure. Mais grâce à M14, qui va rester, même après ses séquences, je crois qu'il y a pas grand-chose qui marche pour le moment. Il y a même sa liberté aussi en E16, elle aide beaucoup. C'est bien de ne jamais forcer, en fait. Enfin, en fait, on sait, mais... Hum-hum. Donc on vient là, on a deux points MiGaï. Il lui manque M14, je suis persuadé. En fait, s'il coupe en M16, on vient en L16. S'il coupe là, on peut aller là. S'il coupe là, on peut faire la séquence aussi, de Shisho. Je vois pas trop quel combo pourrait marcher pour lui. Non, non, ça va. Je sais pas si vous voyez un truc, vous, mais... Ça va, ça va. Je sais pas si vous voyez un truc. On a gagné. Ok. Ah, il trouvait pas de séquence, ça. J'ai été très calme, là, quand ça a été victoire par le temps, parce que je m'attendais pas à ça, en fait. Ok, ça a été en douceur. Pas comme la partie, ouais, la bonne façon, c'est pas comme la partie, du coup. Merci à vous deux. Merci, merci. Ça, c'était chaud. Comme quoi, ça vaut le coup d'être solide, mais bon. Après, il a été gourmand, en vrai, je pense que c'était pas... Ah, thanks. Merci à tous. Merci, merci. Euh, ouais. On va la regarder un peu, je pense. Ouais, là, oui, on est large devant. Mais c'était pas évident. Ah, tiens, il y a le petit arbre à récolter, on va le prendre. Hop. Alors, cette scène, attendez, je vous change. Voilà, c'est un peu plus propre, comme ça. On va regarder la partie, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir ? Parce qu'au début, je me sentais très bien dans la partie. Donc ça, c'est un très gros coup, il a raison. Pour l'instant, il y a un choquant. C'est là, ce timing de jouer ce coup. Q6. Pourquoi pas, mais... Joue ça d'abord, par exemple, en sonde, ou une pince, quelque chose. Il n'y a rien qui t'empêche, en soi. C'est... Je ne sais pas pourquoi il ne joue pas. Parce que ce genre de séquence, on se retrouve plutôt quand... Quand Noir vient en Q6. Là, on se sent forcé de venir en O17. Mais là, lui, ça va. Il ne l'a pas à se sentir forcé de venir en Q6, en fait. C'est bizarre. Il pourra toujours le prendre de Sansan. Ou alors, je le prends. Mais dans ce cas-là, il a... Très bonne pince, qui joue très bien avec ses deux pierres. Donc, peut-être un tout petit peu plus proche, quand même. Mais voilà. Mais ça joue bien ensemble. Il est bien dans la partie. Il n'y a rien de choquant. Je ne sais pas. Bizarre. C'est peut-être une question de style. J'ai dit peut-être une bêtise. Tac. Du coup, c'est comment que ça marche, ce truc. Ouais, comme ça. Ah, il n'y a pas la cam, pardon. Oups. Je vais vous la mettre tout de suite. Copier. Et coller. Ah oui. Bon. Alors. J'aurais pu en passer, en fait. Là, je vais faire un réglage un peu la dernière minute. C'est même pas la dernière minute, arrivé là. Hop là. Et hop. On est bien. Nickel. Ni vu, ni connu. Donc. Évident. Belle utilisation de l'influence. Carvoyant sur le Kozumi. Pour cut. Le groupe au centre. Et la vie de Noir sur son groupe. Du coin. Sur le Kozumi. Ah oui. Ouais. Je pense qu'il y avait une grosse question de timing. Heureusement que je n'ai pas paniqué. Et pas laissé tomber surtout aussi. C'est un peu hausse. Je pense que ça, il fallait juste prendre son temps. Juste la classe. Ah bah merci. C'est gentil ça. Je ne sais pas si on peut dire. Mais euh... Tac. Donc ici ouais. En vrai en haut. Oui je peux faire des petits trucs. Mais mince. Pardon. Mais en vrai. On peut faire ça au max. Bien sûr c'est pas si mal. Mais il est troisième ligne. Donc lui ça ne le dérange pas. Et nous on fait un truc mais... Le développement est compliqué. C'est un peu énervant de faire ça en fait. Alors qu'il n'y a pas tant que ça de points. C'est troisième ligne. Tout ça. Et on ne fera pas plus. Parce qu'il est trop solide derrière. Et en même temps. Si on ne rajoute pas coup. Coup qui serait embêtant pour nous. Mais si on ne rajoute pas coup. Et qu'il y a autre chose. Il n'importe quoi. Il vient là. En plus ça nous met une grosse pression. Et pour lui c'est intéressant. Donc doublement je trouvais la direction. Pas très bonne pour blanc. Même si on regarde les trucs du genre kick et saut. Enfin on ne comprend pas trop en fait. Parce que le coin n'est pas encore à nous. Et dès qu'il glisse en L3. C'est bien L3. Ça ressemble au I3 du coup. C'est un peu la même histoire. Donc pas fou. Donc je me suis dit. Je suis d'accord avec lui. En plus j'ai encore ça. Donc on a toujours les coups comme P15. Ou UDAD 14 en double approche. Tout ça. Donc on a passé. J'avais hésité avec la pince haute. J'aurais peut-être dû la pince haute. Quand je joue influence. Ça aurait peut-être été un peu plus efficient. Non c'est pas bon. Un truc du genre comme ça. Mais ce qu'il y a c'est que je suis nigoté. Donc je sais pas. Je sais pas je sais pas. Et comme il y a déjà ce G3. Rien ne l'empêche de jouer ça. Ce qu'il a pas pu tout à l'heure vraiment. Au niveau timing. Et. Là j'ai envie de faire quoi. J'ai envie de défendre mon territoire. Mais en même temps. Si je défends mon territoire. Il peut monter là. Et ça commence à devenir. Il a plus de points que moi ici. Voire autant voire plus. Donc ça va pas servir à grand chose. Sauf que lui il a deux coins en plus. Donc je suis en retard. Et. Si je viens par là. Il peut attaquer mes pierres. Ok j'ai ça. Mais. Après il craint beaucoup moins le A2. Parce qu'il a G3 encore une fois. Donc il est très solide. Donc il peut certainement m'attaquer. D'une manière ou d'une autre. Ouais. Hop. Donc j'ai choisi cette pince. Ah d'accord. Il faut mettre avec ça. Même si c'est le même coup. Tac tac tac. C'est qui classique. Et voilà. J'ai pu avoir le CT. C'est ça la différence en fait. C'est que là j'ai pu venir ici. Et j'ai trouvé ça assez gros. Assez conséquent. Donc il vient ici. Ça j'ai été étonné aussi. Parce que en fait. Ça lui coûte absolument rien. De venir là. Tac. Et il y a des chances que je recule en fait. Tout simplement. Je développe mon truc. Mais voilà. Maintenant si tu veux venir là. C'est bizarre qu'il ait pas fini la séquence en fait. Il finit Sente. A moins que. Non je peux faire ça. Ah non il finit peut-être pas Sente du coup. Parce qu'en fait. Je sais pas si vous connaissez tous. Mais bon imaginons ça. Il peut. Il a pas vraiment le droit de faire ça. Faire ce coup. J5. Parce que quand je connecte. Ah si maintenant il a le droit. Pardon. C'est au début de la séquence. Ici. Là il peut pas faire ça. Parce que s'il protège là. Après il y a ça. En même temps s'il protège par là. Nous on peut cut. Etc. Etc. C'est pour ça qu'on peut s'autoriser le F3 tout de suite. C'est que souvent il vient protéger direct. Et nous on vient là par exemple. Parce qu'il y a toujours quand même des trucs comme ça. On la circule. On a toujours même des séquences plus tard. Un peu comme ça quoi. Et c'est embêtant. C'est un bon. C'est un bon Yose quoi. Bref. Plain de petits trucs sur ça. Ça explique le F3 quoi. Tac tac tac. Donc là c'est bizarre. Il pouvait attendre deux secondes je pense. Ici. Ici on a fait une erreur aussi. C'est quasiment sûr. J'ai vu le résultat et comment on a traîné ce truc dans la partie. Ça n'a rien fait en fait. Ça n'a servi à rien. Il a réussi son objectif de se reconcentrer. On a sûrement été trop gentil en fait à le faire ramper comme ça. Peut-être. Qu'on peut attaquer les deux en temps. Peut-être qu'il faut attaquer les deux en temps. Genre. Si je viens là. On avait lu qu'il fait ça. S'il sort. On fait ça. Tac tac tac. J'ai peut-être été un peu vite pardon. S'il tente de couper et de sortir. On va au milieu. Et on fait Shibori en fait. Atari. Il ne faut pas aller là. Donc il capture. Atari. Et on capture tout. Donc ça ça marche bien. On avait regardé quoi ? On avait regardé ça aussi. Et on va là. Et il ne peut pas aller là tout de suite. Ok il connecte par dessous. Mais bon. C'est quand même un gros sacrifice. Puisque ça laisse la vie complètement en blanc. Lui il est goté. C'est douloureux. Et du coup je pourrais attaquer son coin. Et si il sort. On peut aller là. Même histoire il ne peut pas couper. Et s'il essaie de sortir. Non il n'y a pas grand chose. C'est l'impression. Tac. Tac. Donc ça marchait bien. Et le pire c'est que j'avais lu toutes ces séquences du coup. Même la coupe du coup. La coupe ici ne marche pas non plus. On va là. S'il protège ça. On peut faire ça une fois. Et après revenir ailleurs. Et même. Je pense que. Tac. Je disais ça. Même s'il décide de sortir. Je pense qu'il y a encore le shibori. Tac. Tac. Et. Et geta. Donc tout se passe bien en fait. Rien n'a marché pour lui. On avait lu tout ça. Mais je sais pas pourquoi. Du coup j'ai pas joué ailleurs. J'ai été. Ouais c'est. Ça c'est une erreur. Ça c'est. Je pense que c'est ma première erreur de la partie. Et dix du coup. C'est trop gentil. C'est vraiment. Je le fais ramper. Mais j'ai pas encore. Si encore. Si encore il y avait une pierre en. En M5 disons. Ça serait tout à fait viable du coup. Parce qu'on aurait tout ça. En potentiel bien sûr. Mais là. On l'a pas. Et pour. On sait que maintenant que. L'influence ça peut pas se créer comme ça trop facilement. Y'a plein de points d'évasion. Donc il faut appâter. C'est ça qui a marché sur la fin. C'est plusieurs groupes instables. Et ça nous a développé des points. Bon. Et même un meurtre. Mais ça c'est. C'est comme ça. C'est pas de notre côté. Mais il faut le provoquer quoi en fait. Là c'est lui qui a été. On a eu la chance. Il était greedy en fait. Là il faut le provoquer. On doit attaquer. On dit regarde cette pierre. Elle est isolée. Et en même temps. Ces trois pierres sont encore. Assez instables aussi. Il veut sauver ça. On peut attaquer ça. Et si les coups ne marchent pas. On a dit. Il faut aller chercher ses points. Je vais jouer sur ses forces justement. Là ma force. Ouais je continue à les développer. Mais elle sert à rien finalement. Parce que je vais laisser tous les gros coups. Ça. Perle là. C'est dommage. Hein c'est pas. Bref. Ici gros c'est à Ombroa du coup. Il va entraîner tout ça. Et il a fait 30 points ici. Plus il dit. Il a déjà 50. Et moi j'en ai aucun pour le moment. Je sais pas comment. Ouais là. A ce moment là. Ils disent. Ils disent encore ce que c'est vrai. Mais bon c'est du potentiel. C'est pas des points. C'est le problème. Et encore là ici. J'en ai eu aucun. Donc j'ai très mal utilisé cette influence. Ici. Toi tu aurais vu le crosscut. Qui m'avait dit ça tout à l'heure. C'était toi Auréad. Ou c'était Octarine. Je ne sais plus. C'était auto Auréad. Ouais c'était toi. Ok. Crosscut. En fait oui. Je pense même sans lire 36 000 choses. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que. On est fort à l'extérieur. Donc ça crée. Dans le combat. On sera forcément avantagé. Encore une fois. Là. Je pense que dans la partie. Ouais. J'ai été trop. Pas trop lent. J'allais dire mou. Mais oui. Oui. C'est ça en fait. Trop mou. Trop lent. Trop gentil. Toujours moi les idées de Brutas. Ah non. Mais c'est une bonne idée. Je pense. C'est une bonne idée. En tout cas moi. J'aime bien l'agression. Normalement. C'est vrai que là. J'ai été trop mou. En plus sur Fox. Un peu dommage. Et ici. En vrai. Il y a tellement de choses à lire. Il y a les deux. Il y a plein de nobis. Je dirais qu'il y a trois nobis. Là à lire. Celui là il y a un peu. Pas très utile. Je pense. Et il y a les deux attailles. On va tout lire. On va tout regarder. Il fait ça. Tac. Et qu'on s'en va comme ça. Il peut tout déchirer ici. Mais en même temps. On est prêt à faire ce sacrifice. Vu ce qu'il y a au centre. Clairement. Bon cette pierre. Bon. Adieu. On s'en fiche un peu. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour le noir. Je pense même que c'est une très mauvaise idée. De toute façon en général. Les attailles vaut mieux qu'il y a. Et là s'il fait dans ce sens là. Ça va revenir un peu à la même idée. On va développer par là. Parce que même s'il fait cet atarii dans ce sens. Ça semble compliqué. Tac. S'il protège par là en fait. On aura le guetta par ici. S'il protège par là. Ah j'ai toujours l'assure. Pardon. C'est pour ça que je n'aurai pas de faire. C'est la chaleur. Autre chose encore à ce temps-ci. Et ici. Mais en fait on a quand même. On aura des coups embêtants par là. Ou alors on pourra ramper. Il n'y a pas de base de vie pour noir encore. Donc ça c'est risqué en fait. Pour noir je trouve. Ensuite. Le nobby comme ça. Pas fan non plus. Parce qu'on peut ramper. Et encore une fois il va devoir vivre au milieu. Je pense que ça c'est pas mal. C'est pas mal du tout ça. Parce que je ne vois pas trop de solutions pour Blanc à part ça. Si je sors par là. Il peut venir faire ça. On a ça effectivement. Est-ce qu'il n'est pas prêt à sacrifier le coin. Mais tellement il a de points à un côté. Déjà il restera beaucoup d'Aji. Et il fait un groupe solide sur l'extérieur. Parce que ça c'est une belle farm en vrai. C'est pas mal. Je pense. Donc il faudrait que je défendre par là. Mais il fait Shiburi aussi. Là on peut sortir certes. Mais il fait ça. On capture. Il fait ça. Il fait ça. Tac. Et il n'a pas encore de base de vie certaine. Mais ça va être très dur pour Blanc. Faire des points sur l'extérieur. Donc je pense que ça c'est la bonne réponse pour Noir. Le coin en 2. En G14. Et peut-être que pour Blanc. La solution du coup est de. Continuer à combattre. Mais c'est pas facile. Ouais non je suis vraiment pas fan. Peut-être un coup comme ça maintenant. Mais c'est pas évident du tout. Il y a pas mal de fights. Et encore une fois. Je pense que. Noir n'est pas tout à fait insatisfait de cette situation. Faudrait compter quoi. Mais il a déjà pas mal de points. Donc en vrai. Ça peut aller. Ça ça va être dur à tuer. Par attaquer. Je trouve. Et il y a encore des points à exploiter. Chez Blanc. Donc je pense que Noir est content dans cette disposition. Ouais. Ok ok. Il faut regarder aussi ce que ça. Ça peut donner. Mais en vrai. Je pense que. Un casco comme ça. Il répond solide. Et là Blanc doit réparer son truc. Et Noir. Je souhaitais. Blanc développe pas mal ici certes. Mais Noir aura toujours un coup vers. N17 ou N16. Euh. N18 pardon. Et il a pas de problème sur ce groupe. Donc il peut continuer. Ce qu'il y a c'est que si on ferme par là. Il y aura des groupes en invasion par ici. On sait pas trop ce qui se passe. Et encore une fois. Il a beaucoup de points. Il a 50 points de côté. Donc ça va. Ouais. Hop. Hop. Ouais. Ici normalement c'est. Ça c'est assez classique. Mais en vrai. Il peut s'amuser à faire ça. C'est embêtant. Donc Blanc aurait envie de faire ça. Mais ça semble. C'est gros localement. Mais ça semble petit quoi. De laisser un. Un noir à ça. Et bon. Venir défendre les points ici. Bah ouais. Il y a quelques points. Il y a moins que là. Et ça vient. Ça commence à se diriger vers ça. C'est embêtant. Même là. Il peut. Il peut jouer ailleurs. Il peut commencer à jouer les gros coups. Et ça va être dur pour Blanc je pense. Fait ça. Bah non. Je sais pas si Blanc a eu le temps de répondre ça. Il est obligé de jouer ailleurs. Mais pas aisé. C'est pas aisé du tout. On essaye d'attaquer ça. Il fait Amashi. C'est un peu risqué. Encore une fois. Il est bien dans la partie. Ouais. Il a été un peu grandement. Sur plusieurs aspects. Il aurait pu me battre plus facilement je pense. Ouais. Il aurait pu me battre du coup. Ici je pense que. Il peut rajouter un coup comme ça par exemple. Parce que ça je peux pas faire n'importe quoi. Ça entraînerait. Il y a ça derrière. Il y a le double atari. Donc on peut pas faire n'importe quoi. Il y a des chances qu'on. On connecte tout simplement. Mais il a gagné ça. Le 13. De toute façon il aurait pas forcément pu aller dans ce territoire. Et. Il faut qu'il continue à forcer en vrai. Je pense que ça sert à rien d'aller en N4. Parce qu'il faudrait qu'il ait les deux côtés. Et il a déjà pas mal de points comme on dit. Donc est-ce que c'est bon. C'est nécessaire. Il faut plutôt contrer la force. Je me suis demandé à la place de E3 jouer Sansa. À la place de E3. Ah. À la place de E17. Ça va verser c'est chiant. Stop. Du coup. Tac 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 tac. Ici et là. En fait ce qu'il y a. Ouais. Ah inversé. Ouais c'est ça. Ce qu'il y a c'est quoi il joue ça. On joue là. Par noir du coup. Blanc connecte. Ça semble logique. Et noir en fait. Par rapport au. Je sais qui classique. J'ai l'impression qu'il a G15 de plus. Normalement il joue ça en fait. Parce qu'il y a pas G15. Et du coup il reste un peu d'adji pour blanc. On dit ok. Voilà. Pourquoi pas. Mais là. Il peut se permettre ça je pense. Ouais. Il peut se permettre ça. Et ouais. Blanc a fait quelques points. Mais est-ce que c'est suffisant ? Noir a fait un groupe ultra béton. En face d'une force blanche. Ça va être dur pour blanc de développer ses points. Est-ce que cela aurait été intéressant pour noir. De couper en O11 et ou N13. Alors. O11 où est-ce qu'on est ? Désolé j'ai aussi un peu de mal à me repérer. Parce que tout est inversé. O11. La coupe. Ok. Et ou N13. Ok. Ça dépend du timing en fait. Parce que. Je pense qu'avec les coups qu'on jouait. Peut-être du coup. A la place de venir en N4. Parce que sinon c'est dur de trouver des moments. Où il y a le timing en fait de venir. Là peut-être du coup tu dirais. Ce qu'il y a c'est. En fait. Là je protège du coup. Il sort. Parce qu'il faut bien qu'il ait une utilité à son coup. Et on sort. En fait ce qui serait. Par exemple ce timing là imaginons. On pourrait dire que c'est un peu bizarre. Parce que. Il aurait deux groupes à gérer. Et je pense que blanc serait très content de cette situation. Donc. Probable. Mais plus tard. Mais est-ce qu'il y avait le timing. Plus tard. Du fait de tous ces. Tenuki. Je suis pas sûr qu'il y avait le timing. Et d'ailleurs à la fin. Il a essayé d'en jouer. Mais c'est trop béton. Donc ça dépend. La réponse est floue. Je sais. Mais ça dépend du coup. C'est comme quand. Tout à l'heure. On regardait là. Quand on peut faire les atariés des deux côtés. Par exemple. On dit que c'est pas bon. Comme là les coupes. Là localement. C'est pas bon de faire tout de suite. Sauf quand t'as tout lu. C'est ça en fait. C'est. En général. Il vaut mieux éviter. Sauf s'il y a vraiment. C'est vraiment. Il y a un bon plan en place quoi. Mais là. Il n'y a pas de noirs. Il n'y a pas de pierre noire. A proximité. Ça va être dur. Si par exemple. Tu joues là même. Donc si tu joues celui-ci. Le deuxième. Blanc protège. De sorte que la coupe ici. Il ne marche plus trop. Il y a un chicheux. Et en fait. La pierre. Il est isolé. C'est dur d'attaquer. Un côté comme l'autre. Donc. Pas pour le moment. Il faut qu'il y ait. De la J à côté. Que ça serve. A développer un moyo. Que ça serve. A prendre de l'appui. Pour une réduction. Pour une invasion. Des trucs genre en fait. Donc c'est juste pas le moment. En fait. C'est pas un mauvais coup. C'est juste pas le moment. Parce qu'en soi. Je peux pas. Celui-ci. Je peux capturer la pierre. Bien sûr. Et attention à la coupe. Et celui-ci. Bon. Je peux pas capturer la pierre. Tout de suite. Donc la pierre. On peut vivre. Mais est-ce que c'est intéressant. Est-ce qu'elle va faire du potentiel. Des points. Quelque chose. Est-ce qu'elle attaque quelque chose. Vraiment. Ou est-ce que. En fait. Est-ce que c'est pas finalement. C'est des pierres de coupe. Mais en même temps. On a l'impression que c'est des pierres un peu poubelle. Ce qui est bizarre pour des pierres de coupe. Donc. On a envie de les sauver. Du coup. Absolument. Et ça va être plutôt inépide dans le pied. C'est comme ça que je le vois en tout cas. Ah oui. Et pourquoi B16 mieux que B15. B16. B16 mieux que. B15. Ici. Ok. Faut qu'on y est. En fait. Si je vais là. Il vient ici. Et. Bah ça lui fait plus de place tout simplement déjà pour vivre. Il y a plus d'espace vital. Et en plus si on répond quoi que ce soit ailleurs. Quand il joue ça. Du coup on peut répondre ou pas. Mais bon il a la vie quoi. Il est vivant. Et moi je voulais maintenir le max de pression. C'est pour ça en fait c'est. Je suis pas persuadé que beaucoup soit. Hyper. Efficace. 100%. 100% efficace. Mais dans l'idée c'était l'espace vital quoi. Parce que je savais que. Avec la forme en fait derrière. Quand on a des trucs comme ça. Où noir joue. E16 on va là et il vient là. Cette forme n'est pas vivante comme on l'a eu plus tard dans la partie d'ailleurs. C'est pour ça en fait. J'essaie de me baser sur les formes en fait. Sur les. Les potentiels de vie tout ça. Ici peut-être que j'aurais dû jouer ça. On a vu plus tard que. Il y avait des petits trucs. Même si ça s'est bien passé. C'est risqué. Peut-être que j'aurais dû être solide. Ça protège encore mieux les coupes ici et tout. Là plus tard quand il est venu par là. J'ai dû regarder. J'ai dû protéger d'ailleurs. Peut-être que c'était moins. Facile pour lui. Si c'était solide à l'époque. J'essaie d'être solide ailleurs. Et là je l'ai moins été. J'ai été un peu gros norme aussi je pense. Je me disais qu'avec le Kuzumi. Ça permettait de rester. Plus solide. Pour sauter en F13. Mais ça ne suit pas. Pour prendre assez. Alors pour sauter en F13. C'est cette partie qui ira sur YouTube je pense. Salut YouTube du coup. N'hésitez pas à aimer la vidéo. La partie était assez intéressante oui. Tac tac tac. Donc quand tu dis comme ça. Et de sauter en F13. Oui ça aide à sauter en F13 bien sûr. Ce qu'il y a c'est. Quand on sautera en F13. Qui fait ça par exemple. Déjà c'est encore plus S&T maintenant. Parce que si on va ailleurs. En fait il a même ça. Tout simplement. Soit il capture ici. Soit il coupe. Je pense que c'est mieux de couper. Parce qu'il y aura toujours. En fait il va pouvoir déchirer. On va vouloir revenir pour sauver les pierres. Et il peut continuer par exemple. Ou à l'inverse. Il peut prendre les pierres. Pas part ce qu'il veut. Mais il a des choses. Et. Il est vivant. Et du coup il pourra attaquer à un autre endroit. Faire quelque chose plus facilement. Nous. Dans ma tête à ce moment là. C'était je suis en retard. Du coup je veux compliquer la situation. Et je veux l'empêcher de vivre trop facilement. Mais c'est. Encore une fois c'est. C'est une stratégie. Il n'y en a pas qu'une seule en général. Donc. C'est pas impossible que ce que tu voulais jouer. Ne soit pas viable. Hop hop hop. Du coup on essaie d'améliorer un peu. Ici je voulais prendre de la force avant d'attaquer. Du coup ce coup est peut-être de trop. Parce que là on voit. Il a joué ça. On protège. Et après il veut venir. Et ça c'est embêtant. Donc peut-être que ça. C'est un gros coup. Localement c'est très bien. Mais. Peut-être que je dois. Après c'est dur. De venir mettre de la pression. Par exemple ça quoi. Par exemple ça. Vraiment venir mettre de la pression. Et si je sais pas. C'est pas évident. Ou ça. C'est pas fou. C'est pas facile d'attaquer cette forme. En fait. A partir du moment où il a I13. C'est très très solide. Franchement. Ces 4 pierres là ensemble. La forme de capture de. L'escalier de Shisho. Normalement là. A la base. C'est une des meilleures formes je trouve. On la retrouve à beaucoup d'endroits. Dans l'ancien Joseki de Sansan. Dans les formes de Shimari. C'est un peu la même forme. Tout ça tout ça. Donc. On va revenir là. Et on va arriver. Là où il est devenu gourmand. Non. Mais ici. Il était un peu gourmand déjà. En vrai ici. C'est là où il descend. Ouais. Donc là. Il est gourmand. Et c'est là où on menace de couper. Ici. Qui vient de faire ça par exemple. En fait. Le point vital du Kosubi. C'est ce point là. De façon à faire une gueule de tigre en fait. Donc noir. C'est un très bon coup de faire ça. Et blanc aussi. Tout simplement. Là il est connecté. 100%. Et pour moi. C'est pas évident de défendre joliment ça. C'est deuxième lynch. C'est pas très costaud quoi. Et c'est plus dur de. Voir impossible. Ouais c'est impossible. De couper. Et ça. Si je viens là en fait. Il vient là. Il est connecté. Donc ici. Je pense qu'on a perdu la partie. A un coup près je pense. Il dit quoi l'estimateur. Alors l'estimateur dit que c'est. Serré. Que noir mène de 0.5. Le truc c'est que. Noir. Tous ses points sont sûrs. Alors que blanc. Il me met beaucoup de points ici et tout. C'est du potentiel. Là ils mettent les points jusqu'ici. C'est pas mes points. Et noir. Je trouve. A un bien meilleur yossé. En fait. Il peut même s'emparer du coin ici. Il peut passer au dessous ici. Ce qui est immense. Ouais. C'est bien mieux. Il peut venir par là. Ça fait pas mal de points ici. Il a vraiment pas mal de petites choses. Noir. Donc vraiment c'est mieux. Il a même la descente ici. Voilà. Très intéressant pour noir. Je pense vraiment que je peux pas la gagner cette partie. Dans cette situation. Donc. Ouais. Je. Je m'avance peut-être. Mais je pense que des 9 c'est le coup perdant pour lui. C'est pas mal. Hop. Mais j'étais bien content. Ici on prend son temps. On joue le coup. Il sépare un peu tous les groupes. Il s'entête. Il fait vivre son groupe. Et on coupe. Et ça aussi. Ça c'était bizarre. De. Jeux K6. Ces 3 pierres sont pas si importantes. Tu. Tu joues là. Et. Ça maintient de la pression en fait. Si je coupe. Ah oui. Là ça marche bien pour mon blanc. Zut. Ah oui. C'est pas facile pour lui. Comment est-ce qu'il peut. Après c'est une question de forme aussi. Parce que s'il aurait essayé à trouver le timing ici. Il peut sortir ses pierres plus tard ici. Une fois que c'est connecté. Pourquoi pas. Parce que ça met une pression. Assez forte sur ses pierres blanches. Il peut pas le faire tout de suite. Il le fait tout de suite. C'est une invitation. En fait il dit direct. Regarde t'es faible. Et je lui dis. Bah non je suis pas faible. En plus je peux le couper. Donc c'est trop. Ça induit trop le coup en P8 du coup. En F8. C'est trio tout petit. Donc ouais. Pas fan de son coup en K6. Ensuite. Ouais ici du coup. Ma forme est pas folle. On a un bel angle vide. Il vient vivre. Et on attaque. On enlève l'oeil. Il pense vivre. Ah mais non. Ici on fait la forme. Du coup comme je vous disais ici. C'est. Donc ici. S'il joue ici. On descend là. S'il vient là. On va ici. On peut pas descendre. Donc il capture. Et on va là. Il y a qu'un seul oeil. On a montré ça. S'il vient là. On descend là. Il vient là. C'est la même forme. Et s'il vient ici. On va là. Et. Mais en fait. S'il vient là. Il y a Atari. Donc comme je disais. En fait. Qui joue. C19. C18. Ou B18. Le point aveugle. C F19. On y joue. Tout simplement. Ensuite. Ici. Est-ce qu'il y avait une solution pour Noir. Du coup ce que j'avais lu ici. C'est. S'il coupe là. On connect. S'il connect. On vient là. S'il force. Salut. The real. The real. Anouaki. Bienvenue à toi. Welcome. Et là. Il pouvait couper. On vient ici. Et en vrai. Il peut attaquer ses pierres. Donc il y a peut-être des petits trucs. Là. Il vient là. C'est pas facile pour Blanc. Forcément. Parce qu'il y a Atari. On est pas vivant. Est-ce qu'il y avait une meilleure façon. De défendre nos pierres. Peut-être en sautant tout simplement. Parce que si Guillaume saute. Tac. Qu'est-ce qu'il peut faire ? Pas grand chose. Parce que l'Atari est comme ça. Donc ça marche pas. Donc il irait. Il irait où ? Il ferait ça. Et on connecte là. Il coupe. On ferait ça je pense. Il capture. On va là. Tac. Tac. Et c'est quand il vient là. Tac. Tac. Non il peut pas. Il peut pas. Il peut pas. En fait c'est ses formes qui pose problème à chaque fois. A la fin il a joué trop agressif. Et du coup ça passait plus. Aïe aïe aïe. Et il tente ça. Il tente la coupe là-bas. Et il a perdu par le temps. Ouais. Compliqué compliqué. Voilà voilà. Aïe 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 aï C'est parti !